bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de lisa créa tout d'abord je tenais à remercier tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne qui sont abonnés merci à vous aujourd'hui petite vidéo qui va pas être très longue avant la sortie de la troisième partie de la carte baby boy c'est là où je fais le contour de ma carte je dois piquer et découper faire des points picots donc je vous fais juste une petite vidéo vite fait pour vous faire voir comment on fait bon moi j'ai peut-être pas la vraie technique si vous voulez la vraie technique vous la chercher sur youtube aïe et je l'ai vu moi je fais ça à ma façon parce que je sinon j'arrive pas et encore j'ai du mal à faire des beaux beaux points picots mais donc voilà mais je tenais juste à vous dire pour les débutants que vous arriverez pas en cinq minutes à faire des beaux points ça c'est sûr il va falloir beaucoup d'entraînement pour vous pour vous arriver à faire des beaux points picots peut-être que vous pouvez y arriver un tout de suite je vous souhaite d'ailleurs mais il va falloir quand même un petit peu s'entraîner donc en matos en matériel il va falloir au moins un pic le pic de 2 celui là un le pic de 2 pour le faire et un ciseau et un tapis de piquage donc pas le tapis d'embossage à le tapis de piquage et le ciseau donc en ciseaux pergamano vous n'avez trois sortes vous avez le moins cher qui vaut je sais plus une dizaine d'euros je l'avais mais j'arrive pas à le trouver vous avez celui là qui coûte au moins je sais plus c'est 37 euros ou 35 je ne sais plus il vaut très très cher et vous avez un genre de pince pincée épilée la pince moi je l'ai pas mais je l'ai essayé j'aime pas si ce ciseau là il est cher mais je trouve très bien par rapport au premier moi j'ai débuté avec le petit il n'y a pas cher comme tout le monde on commence par petits pour être sûr celui-là j'ai acheté parce que je ne trouvais plus l'autre et je me suis dit autant racheter celui-là comme ça je bon il sert qu'à ça le ciseau il va vous allez pas découper du papier avec un vous déconseille mais le fait de pas tomber sur la pointe non plus ça de la pointe les points sont pointus c'est spray pour piquer dans les trous et vous voyez il est légèrement bombé par rapport à un petit ciseau voilà j'en ai un là un petit ciseau normal que vous trouvez chez action ça n'a rien à voir c'est pas pareil du tout donc ce ciseau là il se tient comme ça normalement il se tient comme ça mais si vous n'y arrivez pas si vous avez d'autres méthodes pour le tenir allez-y si vous êtes plus à l'aise mais le but c'est comme ça pas comme ça parce que là non c'est comme ça donc avant la saveur du ciseau il faut piquer le papier vélum donc moi j'ai commencé un petit peu à m'entraîner faire les petites piques des petits trous comme ça sur une grille donc vous vous n'avez pas les grilles vous n'avez pas vous entraînez mais c'est juste pour vous faire voir et les petits points les petits points vous allez tirer un trait plusieurs traits même peu importe un le trait après vous allez faire des lignes et vous allez prendre votre numéro de trou là et vous allez piquer à côté de la ligne soit vous piquez dessus soit vous piquez à côté mais quand vous faites vous détourner une carte détourner ça se dit ça non contourner non plus bon bref quand vous allez faire le tour de la carte vous allez faire sur à côté de la ligne pas sur la ligne à côté de la ligne voilà c'est pour ça je vous dis de piquer à côté de la ligne si vous voulez faire dessus vous faites pour vous entraîner il n'y a pas de souci avant si vous voulez vous entraîner sur du piquage vous pouvez piquer sur une feuille imprimante vous faites un trait vous piquez mais faut pas abîmer vos pointes donc vous pouvez vous servir de la pergassov si vous voyez que voilà ça ça coince un petit peu donc là vous prenez votre pic vous faites votre premier trou vous voyez là j'ai deux trous vous devez les voir la première mine vous l'appliquez sur le deuxième trou que vous venez faire à chaque fois pour vous ayez la même j'ai trop appuyé dessus donc ça a grandit le trou pour vous ayez la même distance entre les trous moi au début j'ai débuté avec un trou on m'avait pas dit que ça existait donc je vous dis pas les points comment ils étaient réguliers mais bon il faut débuter 1 quand j'ai connu ce ce tout il a j'ai pas là bas c'était beaucoup mieux c'était plus régulier on va dire donc vous faites des traits comme ça sur des lignes vous vous entraînez à faire des trous voilà vous essayez de faire des points réguliers tout du long comme ça si vous voyez que ça accroche un peu vous en remettez voilà où rester plus droit possible bon moi je sais que voilà mon souci resté droit c'est c'est un peu difficile là c'est pour la ligne et pour les coups bas c'est pareil vous suivez la ligne à vous suivez votre courbe tout du long de votre ligne blanche voilà vous suivez et ça vous vous entraînez essayez vous hésitez pas de tourner la feuille comme vous pouvez vous soyez à l'aise je vois si je suis encore oui je suis encore dans le champ je pense puis ça prend beaucoup ça je trouve que c'est moi qui pique de trop fort encore après pour plus vos points vos trous sont jolies plus vous avez des belles dents voilà voilà bon j'aurais été là toujours du poids des trous c'est parce qu'elle plus compliqué le plus compliqué c'est de couper donc là là je passe et vous voyez là je les fais avec une grille donc mes points ils sont droits et bien réguliers là j'ai fait une petite petite bordure là mes points ils sont à côté de la ligne c'est pas régulier non plus et des gros des petits points normalement ça devrait pas mais voilà ça dépend après votre force de pression c'est pareil là c'est une courbe donc ça je vais boucher ça alors on va prendre notre ciseau donc je vais déjà vous expliquer sur la ligne qui est bien droite vous prenez votre feuille vous prenez votre ciseau un poids comme ça le ciseau un poids la pointe en l'air mais les pointes comme ça vous voyez ils sont partout comme ça et vous piquez dans les deux trous bon le chat maintenant qu'il se m'a miaulé super alors vous piquez dans les deux trous vous allez sentir une légère piqûre sur votre doigt c'est normal vous baisser un petit peu et vous tournez voilà on pique on baisse un petit peu et on tourne on tourne en même temps qu'on pique vous entendez un petit clic normalement alors on tourne on penche vous entendez petit clic je le refais voilà c'est surtout le mouvement quand vous tournez qu'il faut couper en même temps bon là ce ciseau là il est bien parce que il est déjà un petit peu recourbé les ceux qui sont pas chers sont pas pareil moi j'ai bien vu que je préfère mieux travailler avec celui là qu'avec l'autre mais pour ceux qui veulent débuter qu'ils sont pas sûrs faut mieux prendre le ciseau le moins cher quoi voilà voilà donc je vais m'arrêter là j'ai juste coupé le petit bout pour vous faire voir les petites dents donc j'étais ouf là je me suis arrêté là voilà ça me fait des petites dents alors j'avais un petit truc non il est là donc là voyez les petites dents que ça fait ça fait des petites dents je vois si vous voyez ouais vous devez voir voilà vous avez des petites dents régulière ça c'est parce que moi mes trous sont réguliers ils sont beaux mais quand je fais ça moi à la main avec mon pic c'est autre chose les dents ne sont pas si joli donc là je fais sur ma ligne comme je vous ai fait voir comme vous voilà donc on y va la même chose toujours la même chose il a c'est tellement petit que alors je pense que vous voyez bien le mouvement faut couper quand vous coupez faut que votre ciseau il soit légèrement tourné au minette là oh bon excusez moi parce que la méta faisait que de dur les donc hop je pique je tourne quand je au moment de couper hop voyez hop toc c'est jeu c'est le mouvement vous faites qui va faire la petite qui va faire votre petite dent vous tournez toc et toc donc là je vais essayer de découper pour vous faire voir donc là et là donc vous voyez là encore ça va j'ai sont pas trop trop vilain de petites dents là vous voyez voilà la coupe c'est pareil quand vous faites une courbe je vais pas prendre le bon ciseau faut c'est pas le c'est pas le poignet qui va bouger comme ça c'est votre feu il va falloir vous tournez pourquoi vous faites vous faites des courbes donc on y va alors pareil on tourne au moment de couper fait le mouvement alors on pique ça vous sentez sur votre doigt que vous piquez et vous tournez alors j'étais y arriver excusez moi j'étais enfermé le char parce que sinon il va faire que de miauler alors j'étais dans ma courbe donc on y va alors ce que je vous conseille aussi c'est quand vous faites de l'art de parchemin c'est d'avoir une bonne lumière devant vous bon là j'ai pas ma lumière mais voilà c'est ce qui est important quoi bon là c'est vrai que je vais découper un peu parce que voilà ma courbe j'aurais dû la faire au bord de ma feuille c'est là c'est pas pratique donc j'espère que vous gêne pas je vais mettre là mais ça va pas faire non toc vous pouvez vous faire sur le tapis aussi un après moi je sais que je me serre énormément du tapis je suis plus à l'aise sur le tapis bon après je peux ça fait des belles dents mais pouvez vous servir du tapis bon moi quand j'ai pris des cours m'a dit que je pouvais me servir du tapis après le mouvement n'est pas le même vous arrivez pas à faire le même mouvement je pense que voilà vous faut essayer de fonction de voilà là je vois bien que voici j'ai quand ça va ça va quand des belles petites dents alors là petite vague c'est ça bon là bien sûr mon crayon c'est pas net parce qu'il marchait mal encore il fallait repasser à plusieurs fois donc faut pas faut pas si au crayon faut juste regarder les petites dents donc là je vais essayer de vous faire la petite bordure là vous savez j'ai fait des petits des petits triangles donc les petits triangles c'est pareil il faut alors je vais commencer hop on y va savoir tourner aussi son papier bon je sais pas ce qu'elle a violé cette chatte là encore je suis désolé si vous l'entendez comme je l'ai enfermé pour le moment sinon vous allez l'entendre je voudrais bien finir ma vidéo donc si je suis coupé tous les trois quatre matins et ben je vais pas y arriver hop tourne n'hésite pas à faire le mouvement quand on tourne de faire le mouvement on tourne voilà donc ça donne ça alors je coupe un tout petit peu là donc là ça vous donne une petite bordure comme ça bordure comme ça sur une bande d'une carte ou sur une enveloppe à la rigueur donc ça là je l'ai fait avec une grille par contre voilà je vous ferai une vidéo aussi sur les grilles les grilles qui sont très pratiques pour des personnes qui veulent pas décalquer un qui veut pas s'embêter à décalquer il ya des grilles toutes prêtes pour juste vous avez juste à passer du stylo le stylo le stylet et c'est assez pratique quoi mais après voilà je vous ferai une vidéo là dessus c'est prévu donc voilà donc je pense que pour le pour le piquage c'est bon c'est fini je vous expliquer si vous comprenez pas les explications allez voir sur d'autres vidéos à n'hésitez pas bon si vous avez des questions n'hésitez pas aussi je referai une vidéo si quelque chose que vous n'avez pas compris puis voilà donc je vous ai mis aussi la liste du matériel pour débutants dans le pergamano dans l'art du parchemin sur mon groupe facebook je l'ai mis dessus vous allez sur mon groupe et je vous demande vous demandez je vous accepte et il faut aller dans les fichiers dans le fichier vous téléchargez en pdf d'ailleurs vous avez tous les patrons de ce que j'ai fait sur ma chaîne youtube dessus sur ma chaîne j'ai la playlist aussi l'art du parchemin n'hésitez pas à la regarder j'ai fait une vidéo aussi que je présente toutes mes créations que j'ai fait pendant trois ans de mes cours elles ne sont pas toutes parce que toutes les débuts de cartes je ne les ai pas mis parce qu'ils étaient un peu ratés quand on les regarde mais il faut bien vous dire quand vous êtes débutante vous n'allez pas être esper tout de suite vous allez faire des ratés vous n'allez pas trouver ça joli mais plus vous allez en faire plus ça va venir moi je vous dis j'ai fait des cours pendant trois ans il y a des trucs que je ne sais pas faire je ne sais pas bien bien les faire parce que je ne pratique pas assez non plus je ne fais pas de l'art de parchemin tous les jours mais voilà j'essaye de me débrouiller comme je peux donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas c'est des questions et puis si vous voulez me faire voir ce que vous faites n'hésitez pas à le poster sur Facebook je vous l'accepterai comme ça ça me permet de voir grâce à mes vidéos ce que vous faites voilà je vous dis à une prochaine vidéo merci d'avoir regardé la vidéo je vous dis bye 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 bye